Incroyable scénario de course pour les coureurs de la pomme conclu à l'arrivée du Grand Prix de la Marseillaise par la victoire de Justin Jules au sprint. Un sprint de référence puisqu'il bat le vainqueur sortant, Samuel Dumoulin. Il y avait encore un coureur devant qui restait jusqu'à 10 mètres de la ligne et bon, il fallait que j'aille le reprendre. Après j'ai vu Dumoulin qui remontait, j'ai donné toutes mes forces et ça a suffi, j'ai lancé le vélo. Et c'est super pour l'équipe, on est marseillais et c'est la Marseillaise. Je suis content pour tout le monde, pour moi. Du blanc, du blanc et encore du blanc, le peloton de la Marseillaise n'a vu que le blanc des maillots des pommiers tout au long de cette course. C'est tout d'abord le local est né au pro Thomas Rostolan qui signe la première attaque de la journée. Bien relayé au 17ème kilomètre par son coéquipier Thomas Vobourzex, le Varrois va avec le belge Valaise effectuer un barou de plus de 100 kilomètres. Ils compteront jusqu'à 7 minutes 30 d'avance au sommet du petit Galibier. Une échappée qui va se terminer à 20 kilomètres de l'arrivée, Thomas Vobourzex a tout donné. Les jambes, c'était quand même pas super. J'ai eu de la chance de prendre l'échappée aujourd'hui. Après c'était dans la tactique de course. Après on a fait la journée devant. J'ai essayé de prendre un peu pour Benjamin. Malheureusement on s'est fait reprendre par le groupe des costauds. Apparemment Justin y gagne à l'arrivée. C'est une bonne surprise et c'est bien pour l'équipe. Une victoire collective qui vient à point nommé pour la pomme. Les Marseillais s'invitent ainsi à la table des grandes équipes. Une conclusion comme ça c'est royal. Chez nous à Marseille, on ne pouvait pas rêver mieux pour commencer la saison 2013 à Marseille, capitale européenne de la culture et du sport. Avec cette victoire dans la première épreuve européenne de la saison, Justin Jules prend la tête de la Coupe de France.